Ça coûte de plus en plus cher et ça commence à se faire ressentir concrètement, Catherine, il y a de plus en plus de saisies par huissier. C'est ce que nous apprend nos collègues du Journal de Montréal. Et par exemple, au niveau des saisies de biens, en juin 2021, au Québec, on parlait de 125 saisies de biens pour l'ensemble de la province. On est rendu à 528 en juin 2023. Et les huissiers sont très sollicités pour des saisies de biens, de voitures, mais aussi de loyers. Parce que par le passé, quand il y avait un jugement, par exemple, pour évincer un locataire, les locataires ne se prévalaient peut-être pas d'aller chercher les loyers impayés. Ils se dépêchaient de relouer l'appartement. Mais là, de plus en plus, on essaie par huissier d'aller chercher les montants impayés. Donc, ils sont davantage sollicités. Il faut quand même mentionner qu'on a appris par l'Institut de la statistique du Québec qu'il y a une augmentation de 1,8 % en moyenne du pouvoir d'achat des Québécois. Mais évidemment, c'est une moyenne. Donc, il y a des gens qui n'ont peut-être pas reçu les mêmes augmentations salariales dans les dernières années en fonction du coût de la vie. J'ai rencontré des gens ce matin. Je leur ai dit, comment vous faites pour réussir à budgéter par les temps qui courent? Est-ce que vous avez davantage de la difficulté à terminer votre mois? Voici ce qu'ils avaient à me dire. Tout le monde, on commence à faire attention à nos dépenses et peu importe, là, je trouve la moyenne des gens, le salaire qu'on gagne et tout ça, il faut tout le monde commencer à se priver et tout ça. On fait des concessions. Avec le coût de la vie et tout, c'est pas mal plus dur, oui. Vous êtes plus obligé de budgéter, tout ça? Ah oui, moi, je budgète toujours. Ça fait un nombre d'années que je budgète. Mais là, c'est un peu plus serré. Je vois que je peux mettre moins dans mes économies qu'avant. Par contre, c'est ça, on s'ajuste en conséquence. C'est pour vous d'acheter un jour une maison? Oui, mais je pense que ça va prendre beaucoup d'efforts et juste beaucoup de temps en espérant qu'éventuellement l'arché baisse un peu, mais je ne sais pas. Donc, vous l'avez entendu, pour la moyenne des gens, on doit faire des choix de plus en plus au quotidien.